Bonjour à tous, c'est Charlotte Le Guénic de la TBVB, l'animatrice de l'Association des techniciens de bassin versant breton. Aujourd'hui, on organise une webconférence avec l'Office français de la biodiversité sur les aménagements routiers en faveur de la continuité écologique. C'est Olivier Ledouble qui interviendra au nom de l'OFB. Je vous souhaite une belle webconférence et je vous remercie. Bonjour à tous, moi c'est Olivier Ledouble. Comme c'est marqué en bas de la diapositive, je suis technicien à la Diabretagne de l'Office français de la biodiversité et je suis en charge de tout ce qui est continuité écologique sur la Bretagne et aussi sur les pays de la Loire. Donc voilà, Charlotte m'a demandé de faire une petite webconférence pour la TBVB sur le sujet des ouvrages hydrauliques et de la continuité écologique. Je pense que la présentation va durer une heure, une heure et quart, mais guère plus. En fait, en sommaire, on va faire un petit rappel quand même de la biologie des espèces piscicoles, donc tout ce qui est en lien avec les activités de nage, les capacités de franchissement. Après, on verra comment on peut, c'est pareil, ce sera un aperçu, mais rapidement diagnostiquer un ouvrage hydraulique pour voir s'il pose problème en termes de franchissabilité. Un petit rappel sur la création d'un ouvrage, donc l'aspect réglementaire et puis les aspects à prendre en compte pour le dimensionnement. Et puis, pour les ouvrages qui posent problème, les possibilités d'équipement qui peuvent exister. Et puis, en lien avec les ouvrages hydrauliques, parce qu'il y a souvent une chute avale, on verra très rapidement les dispositifs de franchissement piscicole qu'on peut mettre en œuvre pour traiter une chute avale qui serait infranchissable. Et puis, une petite note sur l'entretien des dispositifs qui est indispensable. Donc, juste un petit rappel sur la faute piscicole. Donc, les possibilités de franchissement sont liées évidemment au comportement migratoire des espèces. Donc, quand on parle de migration d'espèces piscicole, on pense souvent aux espèces ou aux phialines. Et puis, pour ce qui nous concerne, pour la montée, les ans sur les frayères, les espèces potabotoc comme le saumon, ou l'empreau marine, enfin ces espèces-là. Donc, c'est vrai qu'elles ont un besoin absolu de pouvoir retourner sur la zone de frayères pour boucler leur cycle biologique. Mais il y a aussi toutes les espèces holobiotiques qui ont besoin de se déplacer. Juste une petite anecdote, il y a des retours d'expérience qui sont faits sur des dispositifs de franchissement piscicole. Donc, c'est plutôt une auvergne. Mais en fait, on voit qu'il y a des petites espèces comme la vandoise ou des goujons, etc., qui, en fait, passent plusieurs fois une rampe à macro-orgosité dans la journée. Donc, les besoins de migration et de déplacement, ils sont communs à toutes les espèces piscicoles, plus ou moins, je dirais, importantes, mais toutes les poissons ont besoin de bouger. Après, les capacités de nage proprement dites et de saut des espèces, mais on verra que c'est assez limité en termes d'espèces, elles sont liées à la morphologie des espèces citées, de leur capacité biomécanique, de la physiologie de l'individu, donc de l'état de santé, je dirais, du poisson, et de savoir où il en est de sa maturité sexuelle, sachant que, bon, pour les espèces qu'on citait tout à l'heure, les espèces en fialine, mais c'est vrai aussi pour la truite, etc., quand on est en période de migration, il y a vraiment un instinct qui les motive à se déplacer vers l'âme. Et puis, différents facteurs mésologiques, donc du milieu, comme la physico-chimie, la thermie, sachant que le poisson est un animal à sang-froid, et donc, quand la température est la plus élevée, ses capacités de nage augmentent avec la température. Voilà. Juste un petit rappel, c'est qu'il n'y a que quelques espèces qui sont capables de sauter, notamment dans nos pays, c'est les salmonidés, et puis la réptéation, elle est propre à vraiment encore moins d'espèces, il y a notamment, pour la plus connue, l'anguille. Mais sinon, la majorité des poissons de nos cours d'eau ne sont pas en capacité de sauter, ou vraiment faire des petits sauts. Bon, juste une petite joke de l'après-midi. Voilà, c'est pour illustrer ce que je viens de dire. Évidemment, sur les espèces, on voit bien que les capacités de nage ne sont pas les mêmes, avec en haut le saumon Atlantique, qui est la bête de course de nos cours d'eau, qui a des capacités de franchissement et de saut assez remarquables. Et puis, il y en a un petit peu moins en Bretagne, mais il y en a quand même de la carpe commune, qui, elle, est par contre, évidemment, des capacités de nage et de franchissement, donc, beaucoup plus réduites. Juste des petits rappels concernant les activités de nage. Donc, en fait, le poisson, il est capable de se mouvoir à différentes vitesses. Donc, on en distingue quelques-unes. Donc, l'activité de croisière, c'est quand le poisson nage tranquillement, il peut maintenir ce rythme pendant des heures sans ressentir ce qu'on appellerait une fatigue. L'activité de sprint ou de pointe, c'est comme pour l'être humain, c'est quand on sprint. Donc, en fait, on peut, en effet, se déplacer à une vitesse beaucoup plus importante que normale, mais suivant un pas de temps beaucoup plus limité. Évidemment, ces capacités, comme l'activité de croisière, d'ailleurs, l'activité de sprint, elles varient suivant les espèces et suivant les individus. Et au sein d'une espèce, suivant la taille de l'individu considéré. Donc, les termes idéologiques qu'on voit sur la diapositive, la vitesse de nage maximale Umax, c'est les termes qui sont utilisés dans le guide sur l'information sur la continuité écologique, le guide ICE. Donc, l'activité soutenue, ce serait une activité de nage entre le sprint et la croisière. Donc, le poisson peut nager un peu plus rapidement, mais il y a aussi une notion de fatigue qui intervient. Et puis, par rapport à cette activité soutenue de l'activité de sprint, la notion d'endurance, c'est-à-dire le temps pour lequel le poisson va pouvoir nager à cette vitesse. Et on voit que, quand on parle de vitesse maximale, de vitesse de sprint, en fait, l'endurance, elle est de 10 à 20 secondes. Donc, c'est quand même relativement réduit. C'est juste pour que vous ayez, quand vous aurez le diaporama, les formules quelque part dans vos cahiers, dans vos ordinateurs. C'est des formules qui ont été établies par des biologistes. Donc, en fait, ça donne une indication de la vitesse maximale en fonction de la taille du poisson. Donc, LP, c'est la taille du poisson. Et puis, un lien entre la vitesse de croisière, quand le poisson ne s'indique pas, et la vitesse maximale. Donc, la vitesse de croisière, c'est environ un tiers de la vitesse maximale. Tout ça, c'est lié, ça provient de ce que je disais, du protocole ICE, qui est quand même, bon, après, on en parlera sûrement. En tout cas, je vous ferai un petit point d'alerte sur l'utilisation de ce guide. Mais en tout cas, qui est une bonne base de données, en tout cas, et d'issues de recherches biographiques particulièrement conséquentes sur la biologie des poissons et sur la capacité de nage. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est quand même, par rapport, notamment aux capacités de nage et aux vitesses d'endurance, etc., enfin aux vitesses maximales et aux vitesses et aux capacités de franchissement, l'ouvrage qui est le plus approprié en langue française. Donc, il y a un deuxième paramètre qui est important pour l'activité de nage des poissons, c'est évidemment le tir en dos. Pour que le poisson puisse nager et se déplacer, il a besoin d'une hauteur d'eau suffisante, justement pour lui permettre de se propulser par l'ondulation. Donc, après, évidemment, les rapports de hauteur d'eau, enfin, le rapport de forme du poisson, c'est-à-dire la hauteur du poisson par rapport à sa longueur soit très variable d'une espèce à l'autre, 0,17 pour les salmonidés et 0,3 pour les brèmes et les carpes. Et puis, il y a différents auteurs qui ont essayé d'estimer la hauteur d'eau minimale pour que le poisson puisse se mouvoir. Donc, elle est considérée entre une à deux fois la hauteur du poisson, soit jusqu'à 2,5 fois la hauteur de la nageoire caudale pour certains auteurs. Quand on parle de restauration, alors, ça, c'est une petite alerte, parce que moi, je vois beaucoup de dossiers passer où les bureaux d'études reprennent les tirants d'eau minimaux qui ont été définis dans le cadre du protocole ICE. Donc, en fait, c'est les tirants minimaux sur lesquels on peut imaginer un poisson nager prévaluée de capacité de franchissement et donc d'un franchissement d'un obstacle. Quand on parle de restauration de la continuité écologique, ces tirants d'eau ne conviennent pas. Les tirants d'eau, quand on parle de restauration, c'est-à-dire que le poisson est vraiment capable de, en tout temps, en tout cas, sur la gamme des débits ciblés, est capable de franchir l'obstacle. Donc, il faut un tirant d'eau beaucoup plus conséquent pour que ça soit, entre guillemets, plus confortable. En général, ce qu'on prend, nous, comme critères, c'est les tirants d'eau minimaux qui ont été définis pour une rampe à macro-orgosité régulièrement répartie. Donc, il y a un dispositif de franchissement piscicole sur la forme d'une rampe. Donc là, c'est les valeurs, on ne voit pas très bien, c'est les valeurs qui sont prises dans ce tableau, qui sont dans le guide ICE. Donc, on voit, par exemple, que pour le saumon atlantique, on considère qu'il faut au minimum 40 cm d'eau. Pour la truite, c'est une trentaine de centimètres. Puis, évidemment, pour les petites espèces, c'est moindre, mais c'est quand même de l'ordre de 20 cm. Après, c'est vrai que suivant les sites, je le dirai plus tout à l'heure, suivant les sites, ça peut être compliqué d'avoir ces tirants d'eau-là, notamment sur les ouvrages hydroliques qui ont des très en amont et sur les têtes de bassin versant. Néanmoins, on ne peut pas non plus dégrader à l'infini ces tirants d'eau. C'est-à-dire que quand je vois des rapports, ça m'arrive heureusement de plus en plus rarement, mais quand je vois des études avec qu'on propose des tirants d'eau de 10 cm au 15 cm pour la truite, ce n'est pas possible. En tout cas, quand on parle de restauration de la continuité, ce n'est pas convenable. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là par rapport à ce que j'ai présenté. Est-ce que vous m'entendez toujours déjà ? C'est le premier point. Donc, pas de questions. C'est que c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Je faisais un petit check de la conversion parce que je n'avais pas regardé. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, c'est parfait. Donc, on va continuer. Donc, j'en étais là. Pardon. Donc, en lien avec ce que j'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire les vitesses maximales qui sont propres à chaque espèce, en lien avec l'endurance, donc 10 à 20 secondes. Donc, dans le protocole CE, c'est la moyenne qui a été retenue. On considère que l'endurance moyenne à une vitesse maximale d'un poisson, c'est 15 secondes. Donc, en fonction de ce temps et de ces vitesses, il y a des courbes qui ont été tracées. Donc, ces courbes, à présent, pour chaque… Je ne sais pas si tout le monde connaît bien le protocole ICE, qui est quand même assez connu maintenant. Je pourrais d'ailleurs, si vous intéresse, vous pouvez le trouver facilement. Il est téléchargeable et sur Google, en tapant le nom du protocole, on arrive rapidement sur le lien. Mais en tout cas, on peut établir des courbes suivant là. Donc, oui, pardon, c'était ça mon propos. C'est dire que le guide ICE, le protocole ICE, qui est donc issu d'une grosse recherche bibliographique à l'international, il y a des groupes d'espèces qui ont été définis suivant des capacités de nage qui sont proches. Donc, le groupe 1, par exemple, pour le groupe le saumon éclatique et la truite de mer. Le groupe 4A, ça concerne la truite commune, mais plutôt les grosses frites de 25 à 55 cm. Et donc, pour chaque groupe d'espèces, il y en a 11 en tout, on définit des courbes comme ça. Donc, en ordonnée, vous avez la vitesse de l'écoulement que recevra le poisson et puis, en abscisse, la distance que peut parcourir le poisson. Sachant que, regardez bien, c'est une échelle logarithmique. Donc, on voit par exemple le graphique qui explique comme ça. Par exemple, pour le saumon atlantique, si on a un écoulement de l'ordre de 3,5 mètres par seconde face à lui, un petit saumon, il pourra nager 10 mètres. Faites assis comme ça. Et qu'on voit, par exemple, si on a une vitesse de 1 mètre par seconde, on voit que on est toujours en dessous des courbes. Ça veut dire que tous les saumons pourront nager une distance de plusieurs centaines de milliers de mètres. Donc, ça ne pose pas du tout de souci à l'espèce. Il y a la même chose pour la truite commune. On voit évidemment ce que je disais, le saumon atlantique et la truite de mer, c'est un peu nos champions de nos cours d'eau. Ils ont une capacité de nage exceptionnelle. qui peuvent en effet forcément franchir des obstacles qui ont des finités d'écoulement très fortes. La truite commune. Et puis après, j'ai mis deux autres illustrations sur différents groupes d'espèces. Donc, les petites truites communes, le groupe 4B, le groupe 5, Asp, Brochet, qui reste quand même des bons nageurs. et puis groupe 9 et 10 qui sont des petites espèces. Alors, quand on pense à la Bretagne, on pense plutôt en lien avec les problématiques d'ouvrage hydraulique qui sont plutôt sur des condos de taille réduite. On voit les espèces d'accompagnement de la truite, comme le chabot qui est le groupe 9. On voit que là, par contre, on est sur des espèces qui sont de capacité de nage beaucoup plus réduite. Et on voit, par exemple, que pour un chabot de taille moyenne, donc c'est LPE Boy, on voit que pour une vitesse de 1,5 mètre par seconde, en fait, il ne peut pas courir que 8 mètres. Et si on prend les plus petits individus de cette espèce, à partir de 1 mètre par seconde, on ne peut franchir que 8 mètres. Donc, on voit que, enfin, c'est même 7 mètres. Donc, du coup, c'est vraiment très réduit. Et puis, la même chose pour des espèces comme la bouvière ou le véron, etc. Juste pour continuer à parcourir les capacités de nage des espèces, ce que je disais, c'est que la majorité des poissons ne sautent pas, à part les salmonidés et quelques autres. Mais en tout cas, c'est plutôt réduit. Et donc, la majorité des poissons, quand ils ont une chute à franchir, il faut absolument que le jet soit un jet de surface. C'est-à-dire un jet, quand on parle, donc c'est la petite graphique qu'il y a à l'écran, il faut que le tirando sur le seuil soit moins égal à deux fois supérieur à la hauteur de chute. Ce qui permet, en fait, de garantir une lame d'eau suffisante pour que le poisson puisse nager, même si, évidemment, à l'endroit de la chute, il y aura une accélération du courant. Mais en tout cas, le poisson pourra nager. Et voilà. Pour l'anguille, l'anguille, c'est l'inverse. C'est un poisson qui se contente d'un très faible tirando, notamment lié à ses capacités de réptation, même si je pense que l'anguille préfère nager que de sortir à une partie de son corps de l'eau. Mais en tout cas, elle peut le faire, sans dommage. Par contre, à l'inverse, c'est un poisson qui a des capacités de nage extrêmement réduites. Donc, on considère que dès qu'on est à plus de 1 mètre par seconde, 1,5 mètre, mais déjà, à partir de 1 mètre par seconde, on a déjà des problématiques de franchissement pour l'anguille. Et pour les ouvrages, qui seraient vraiment proches de la mer, pour les civelles, on est encore à des seuils beaucoup plus bas, puisque la civelle, proprement dite, elle, elle a des places en nage porté, elle se fait porter par l'ombre de marée. Et puis, pour les civelles, dans les stades un peu plus évolués, qui se durent déjà des stades anguillettes, on a des vitesses de maxi de 0,5 mètre par seconde. qui peuvent se poser sur un certain nombre de sites. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? Il ne faut pas être timide. Il faut y aller. Bon, si ça va pour tout le monde, je ne vois pas qu'il y a de baissage. Donc, on va continuer. Donc, la première, excusez-moi, le premier point de notre propos sur les ouvrages hydrauliques, c'était de comment évaluer la possibilité d'un ouvrage. C'est-à-dire qu'on a sur le territoire un ouvrage hydraulique. Donc, pour les petits condos, c'est souvent des buses où ça peut être des ponts et des radiers de ponts, etc. Donc là, je vais faire un petit check très rapide parce qu'on pourrait passer deux, trois jours parce que c'est la durée d'information que propose l'OFB sur le guide sur le protocole ICE, ces trois jours. Donc, on peut passer trois jours à parler du protocole ICE. Néanmoins, je voulais juste introduire quelques notions de ce protocole pour l'évaluation de la franchissabilité d'un ouvrage hydraulique. Donc, juste en fait, on a sur la diapositive différentes configurations d'ouvrage hydraulique qu'on peut rencontrer. Donc, en fait, le premier cas, c'est finalement le plus simple, c'est qu'en l'entrée et la sortie sont dénoyées puisqu'il n'y a pas trop de perturbations d'hydrologie et que donc, ce cas-là est repris intégralement dans l'arbre de décision qu'on va voir qui est propre au protocole ICE. Et puis après, on a différents cas. Donc, ça peut être une entrée dénoyée et une sortie dénoyée, une entrée dénoyée, donc là, on voit que l'hydrologie va quand même être perturbée, soit par un entoiement par la valle dans le deuxième cas, quand c'est la sortie dénoyée. À la valle, la troisième partie anti-noyée, sortie dénoyée, on se doute bien qu'à l'amont, il va y avoir une mise en charge et donc une mise en pression. Après, une ouvrage en charge met une sortie dénoyée, enfin bon, les différents cas. Dans ce cas-là, il va falloir affiner les diagnostics en faisant soit des mesures de vitesse, soit des mesures de vitesse et des simulations hydrauliques. Je ne rentre pas dans le détail, c'est juste déjà pour avoir une idée que les configurations des ouvrages hydrauliques peuvent être très variées. Évidemment, suivant les différents cas, on peut imaginer des mesures de restauration assez différentes. Et puis, malgré tout, je pense que j'en suis même quasiment sûr, la majorité des cas dans nos condos, on est bien sur la première dénoyée positive, c'est-à-dire l'entrée et la sortie sont dénoyées. Donc, juste l'arbre de décision du protocole ICE, c'est-à-dire comment le protocole ICE, dans un cas, on était donc avec l'entrée et la sortie de l'ouvrage dénoyée, comment le protocole ICE fonctionne pour évaluer le caractère franchissable de l'obstacle ou pas. Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une chute avale ? Donc, souvent, il y a une chute avale en effet, parce que quand il y a un ouvrage hydraulique, il y a souvent une fausse d'utilisation qui s'est creusée à l'aval immédiat du fait des plus hauts débits et du coup, qui dit creusement d'une fausse, il y a un baissement dans l'higne d'eau avale et donc, ça génère une chute qui peut poser un problème. Donc, si il y a une chute avale, en fait, l'art de décision il renvoie à la partie du guide ICE qui analyse le franchissement d'une chute. Après, s'il n'y a pas de chute avale, on regarde si l'ouvrage est sous le niveau du terrain, donc oui ou non. C'est-à-dire qu'il y en est fait, parce qu'on verra ça plus tard, mais normalement, aujourd'hui, si on respecte la réglementation, il est prévu qu'il y ait un matelas de granulométrie au fond de l'ouvrage. Donc, il doit y avoir, souvent, si c'est une buse ou un poncadre, il doit être enfoncé par rapport au terrain naturel. Et donc, on va dire qu'on est dans ce cas-là. Donc, la réponse de l'art de décision de l'art de décision, c'est oui. On continue à descendre. Donc là, on a la largeur du lit. On regarde si la largeur de l'ouvrage est compris entre 115 % et 125 % de la largeur du lit en amont. Donc, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet d'étalement de l'abdo potentiel ou en contraire de réduction du lit du coup augmentation des vitesses. Bon, pour le protocole lycée considère qu'on est à 115 % et 125 % de la largeur du lit. C'est grosso modo, c'est bon. Donc, on voit il y a un petit voyant vert. Donc, c'est oui. Donc, l'ouvrage est jugé franchissable. Si on a un ouvrage qui est beaucoup plus large que le lit du cours d'eau ou beaucoup plus réduit, on continue l'art de décision et donc, c'est la réponse qui serait non à la question précédente, on arrive au tir en d'eau. Et donc là, on analyse le tir en d'eau. Donc, on regarde si le tir en d'eau dans l'ouvrage est supérieur à H-min. Donc, c'est un tir en d'eau minimal qui a été défini pour chaque espèce et on regarde si c'est compatible. On voit que le protocole prévoit dès qu'en fait évidemment que le tir en d'eau, si on estime que le tir en d'eau est inférieur à la hauteur d'eau minimale, c'est-à-dire que l'opération n'a pas de capacité de nager dans le tir en d'eau qu'il lui est offert. Donc, évidemment, la claque ICE C0, l'obstacle est jugé infranchissable. Si le tir en d'eau est suffisant, on continue à dérouler et on calcule des mesures. on est en calcul soit des vitesses, soit on va les mesurer sur le terrain. Et puis après, on va voir, juste après, il y a des tableaux qui permettent d'utiliser ces données pour définir la classe de franchissibilité de l'ouvrage sur le protocole ICE. Donc, après, on voit, si je remonte tout en haut, la troisième case par rapport en haut de l'art de décision. Donc, la question, c'était ouvrage sous le niveau terrain. Non. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est plutôt perché. On regarde si l'ouvrage est noyé par l'aval sur toute sa longueur. Oui. Donc, ça, ça veut dire qu'en fait, comme il est en noyé, a priori, il y a moins de problèmes. Et puis, rebelote, si la réponse est non, c'est-à-dire que si l'ouvrage busé n'est pas noyé par l'aval sur toute sa longueur, on continue à dérouler l'art de décision. Je ne vais peut-être pas aller plus dans le détail. Après, juste un petit aparté. Ce que vous disiez à Charlotte, suite à ce petit exposé, s'il y a des besoins qui sont, je pense que Charlotte le redira tout à l'heure, mais s'il y a des besoins qui s'expriment, notamment par rapport à d'autres problématiques en lien avec la continuité écologique, il faudra les faire remonter à la TBVB et puis on pourrait imaginer proposer d'autres sessions. Donc là, c'est juste un extrait du protocole d'ICE, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on peut l'utilisation dans la décision, on prend les valeurs qu'on a pu trouver dans le... avoir sur le terrain et puis ça permet suivant le groupe d'espèces de donner une classe ICE à l'ouvrage. Donc là, par exemple, j'ai mis un extrait, c'est la valeur de porte d'ouvrage de la porte... Oui, la porte de l'ouvrage en sachant qu'on a un cas où c'est dénoyé à l'aval et à l'amont. On voit que suivant la longueur de l'ouvrage et la valeur de la pente, suivant le groupe d'espèces, on devrait être soit pour une classe ICE 0, donc infranchissable. 0,33, c'est pas seulement infranchissable, mais avec... mais avec un impact majeur et puis 0,66, c'est par l'air partiel à un impact significatif. Donc on voit, par exemple, que pour le saumon, pour reprendre cette espèce-là, quand on a un ouvrage qui est inférieur à... une longueur inférieure égale à 20 mètres, pour une classe de pente de 4 à 7 %, on est sur du 0,66. Oui, c'est bien ça. Il y a un tableau qui est similaire avec les vitesses d'écoulement. C'est la même construction, mais on n'est plus à des vitesses, mais il y a des... plus à des portes, mais il y a des vitesses. Donc, c'est la même chose. Bon, je ne vais pas m'étendre plus. En fait, ce qui me semble important, c'est de vous dire que le... en effet, le protocole ICE, il peut être mobilisé pour évaluer la franchissibilité des obstacles. Et il y a tout un chapitre qui est consacré à ça. Alors, je vois... Oui, très, très bien. Je vois qu'il y a des petites questions. Eh bien, je vais les répondre maintenant parce que je parlais du protocole ICE, donc c'est des questions. Alors, je vois qu'il y a trois questions. Je lui ai fait une petite pause. Donc, il y a Jordan qui me demandait s'il y avait des longueurs limites par rapport à l'obusité, etc. Ça va être traité dans les diapositives suivantes. Donc, il n'y a pas de souci, on va en parler. Sur le protocole ICE, en fait, le protocole ICE, il est prévu... Il est prévu. Et en effet, la franchissibilité des obstacles varie suivant la saison, évidemment, c'est suivant les dévies. Le protocole ICE, il est recommandé de le mettre en œuvre à l'étiage pour une solution sur une question d'accessibilité et des mesures de la géométrie de l'ouvrage. Parce qu'en fait, quand on utilise le protocole ICE, on est censé décrire la géométrie de tout l'ouvrage. Donc, si on parle de seuil, etc., on devrait décrire le déversoir, éventuellement les zones où il y a des vannes, etc. Pour un ouvrage hydraulique, c'est pareil, il sera peut-être plus facile d'aller mesurer à tirant d'eau une vitesse quand on n'a pas de très gros débits. Le protocole ICE, ce qu'il prévoit, c'est qu'on mesure toute la géométrie à l'étiage. Et en fait, la notion, c'est pour ça que dans le protocole ICE, on vous demande, en plus de la géométrie, de prendre un point de référence qui est accessible à tout moment de l'année. Parce que du coup, après, vous pouvez, en période de haut débit, revenir sur votre ouvrage, reprendre les codes d'eau, les doigts à mont aval, et vous recaler par rapport à la géométrie que vous aviez mesurée grâce au point de référence. Donc, c'est plutôt à l'étiage. Concernant les vitesses, hop là, je vais un peu vite. pour avoir les vitesses d'écoulement, en fait, il y a plusieurs approches. Donc, il y en a une qui est évidemment, qui peut être, on va dire, une première approximation. Donc là, j'en profite de cette petite formation pour faire un coup de pub sur un outil qui vous connaissez sûrement pour une grosse partie d'entre vous ou que vous connaissez au moins maintenant, c'est Cassiopé, qui est l'outil, un vieil outil qui avait été développé au temps du feu CSP CSP de la pêche. Là, ça commence vraiment à remonter. En tout cas, qui est quasiment le seul logiciel qui existe pour dimensionner des passes à poissons. Et donc, en fait, il a été retravaillé, notamment par le, toujours le pôle écohydraulique de Toulouse, de l'OFB, donc nos ingénieurs qui travaillent sur cette thématique, en lien avec des gens de l'IRSTA, donc maintenant, l'INRAE, mais bon, l'IRSTA à l'époque, et puis l'Institut de l'économie des fluides de Toulouse, etc. Donc, en fait, ils ont tout rebossé le logiciel et ils l'ont mis en ligne. Donc, vous aurez l'adresse sur le bord à pôtre, donc c'est cassiopée.g-o.fr et puis là, évidemment, la suite de l'adresse, c'est ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut faire des calculs d'hydraulique à surface libre, notamment, je suis là pour la section paramétrée. Donc, en fait, ça marche comme ça. Bon, je ne vais pas non plus m'étendre, mais c'est un outil qui permet, en mettant le type d'obsection qu'on a, c'est la rétongulaire, etc., on imagine qu'on a un pour cadre, ça serait la rétongulaire. On va préciser la largeur au niveau des berges. Bon, la coefficient de Strickler, même si c'est toujours la variable la plus compliquée, enfin, ce n'est pas une variable, c'est du coup la coefficient qui est compliquée à mettre en œuvre parce qu'évidemment, la valeur, dans le cadre de l'utilisation de la formule de Manning-Srickler, ce coefficient a une incidence forte sur le résultat, et en même temps, c'est le plus bidouillé, c'est-à-dire qu'on a un avis d'expert et on a toutes les limites de l'expertise pour donner la coefficient d'orgosité. Enfin, bref, c'est bon, ça fait partie du jeu, on va dire, et ça reste les estimations, j'ai toujours des valeurs qui sont plutôt indicatives et qui donnent un ordre de grandeur qu'à apprendre au pied de la lettre. On renseigne la pente du fond, la hauteur des berges, et puis, en donnant un débit ou à l'inverse un tir en dos, il va calculer soit le débit soit le tir en dos. Et en fait, moi, je me suis amusé en mettant des valeurs, donc là, je me suis dit qu'on était plutôt dans un ouvrage bétonné, donc avec un Cousset-Srickler plutôt fort, j'ai mis 60, un débit de 200 litres par seconde, une pente de 0,01 à 1 mètre par mètre, 1%, hauteur de berge d'un mètre, j'ai décliné et puis j'ai fait tourner l'outil et puis, en fait, on voit que ça me donne ce petit schéma-là, en fait, ça me permet d'avoir une simulation de différents tir en dos et voilà. En tout cas, ça me permet d'avoir un tir en dos en fonction d'un débit, ce qui est toujours intéressant. Et puis, on voit aussi que dans les différentes variables qui sont calculées, on a une vitesse moyenne, ce qui est intéressant parce que finalement, après, je n'ai pas creusé, je suis honnête avec vous, je n'ai pas creusé à fond l'aide du logiciel parce que je vois qu'il y a des tirandos critiques, tirandos normales. Donc là, aujourd'hui, à ce jour, je ne serais pas capable de vous dire à quoi ça correspond. Voilà. Bon, après, les histoires de foudre, etc., c'est des notions d'hydraulique. qui, d'ailleurs, en termes de continuité écologique, ne sont pas forcément les plus pertinentes. Voilà. Donc, c'est juste pour faire un petit clin d'œil à ce nouvel outil. Après, on peut aussi, alors là, les formules, ça peut faire peur, mais c'est juste des formules qui sont utilisées sur une rampe, pour tout dispositif lisse ou plus ou moins lisse, mais en tout cas, sans grosse velocité, en tout cas, sans gros bloc. Donc, une relation qui permet de lier le débit avec la hauteur d'eau, la pente et la largeur. Donc, c'est la première formule. Donc, H, c'est la hauteur d'eau, I, c'est la pente, on met de paramètres, L, c'est la largeur du l'ouvrage et qu'il y a le coefficient de Strickler et le coefficient de velocité. Et on voit, finalement, ce qui est important, c'est les deuxièmes formules, c'est celle-ci, où on voit qu'on a, suivant un coefficient de velocité, une pente et une largeur et un débit, on peut estimer un tir en dos. Et puis, la deuxième formule qui est aussi importante, c'est une fois qu'on a le tir en dos et le débit, on peut estimer une vitesse. Donc, en lien, évidemment, avec les courbes dont je vous ai montré tout à l'heure, suivant la longueur que le poisson doit franchir et la vitesse de l'écoulement qu'on estime, déjà, on peut avoir une première idée de savoir si l'obstacle est franchissable ou pas. C'est bon pour tout le monde ? Je crois qu'après... Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je vais retravailler les questions. Je vous excuse un petit moment de pause. En fait, je pense, du coup, par rapport aux moments dont on fait le diagnostic, souvent, les moments les plus critiques, c'est notamment, d'une part, en général, en culture écologique, mais c'est le cas pour les ouvrages hydrauliques et notamment, ce que tu concernes le plus souvent, c'est-à-dire sur des cours d'eau plutôt de taille réduite ou de taille moyenne, mais pas des gros cours d'eau. Les problématiques, elles se posent souvent à l'étiage pour avoir des problèmes de tir en dos et de chute extrême. Évidemment, c'est toujours à l'étiage qu'on est autour de chute s'il y a une chute avale la plus forte et qu'on a des problématiques de tir en dos dans l'ouvrage. Après, il peut y avoir d'autres problématiques qui sont évidemment liées au plus haut débit. Je pense que ça dépend des contextes, mais on voit bien que du coup, à haut débit, la problématique, elle n'est peut-être plus la chute avale qui peut être endoyée justement par la valle, en période de haut débit. Du coup, la hauteur de chute est moindre. On va dire évidemment que si on a de haut débit, on peut imaginer qu'on a des tir en dos qui sont suffisants. Par contre, rapidement, c'est des problématiques de vitesse. Je pense que dans ce cas-là, ce qui est important, c'est l'objectif et le cadre de la restauration. C'est-à-dire notamment, est-ce que notamment, dans quel contexte on restaure le cours d'eau ? Pour être très clair, si on a des cours d'eau sur des cours d'eau classés, notamment au titre de l'article 214-17 du Code de l'environnement, et que nous sommes sur des cours d'eau classés en liste 2. En tout cas, pour ma part, si la DDT me demande mon avis sur un cours d'eau, je serais beaucoup plus exigeants sur un cours d'eau classé que sur un autre. Estivant que sur un cours d'eau en liste 2, on souhaite en fait rétablir la continuité écologique sans une gamme de débit comprise, enfin, en tout cas, la louche, c'est 80% du temps. Donc, évidemment, c'est aussi sur des faibles débits. Après, sur des cours d'eau où il n'y aurait pas d'obligation réglementaire, je dirais que ça dépend des espèces qu'on souhaite faire passer. C'est évident que si on est sur des cours d'eau sur le monicol et qu'on veut rétablir, en connaissance, il faut se poser la question du franchissement en période de haut débit. Donc là, ce sera peut-être éventuellement des problématiques de hauteur de chute à l'aval des ouvrages, mais ça sera certainement des problèmes de vitesse dans les buses. Après, sachant qu'il y a aussi des ouvrages qui présentent des problèmes de hauteur de chute, de chute à val aussi pour les hauts débits. Après, oui, fichier Excel, j'évoquais au cours des questions. Après, sur l'histoire de migration, je pense qu'il y a d'autres points qui seront importants à évoquer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est vrai que moi aussi, c'est la glomontation qui veut ça. Moi, je travaille principalement sur des cours d'eau en liste 2, en lien avec des obligations réglementaires et avec des listes d'espèces qui ont été établies. Après, sur les autres problématiques, ce que je disais, toutes les espèces ont besoin de se déplacer. Si on raisonne d'un point de vue purement écologique et biologique, toutes les espèces ont besoin de se déplacer et pas uniquement pour la reproduction. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour la truite. Tous les poissons, même les eaux biotiques ont besoin de se déplacer suivant parfois leur stade biologique. Les truites, pour parler des truites, avant Hitler, dans des cours d'eau vraiment en tête de vince à versant. Il y a encore d'eux aussi qui ont tendance à redescendre et faire des cours d'eau plus conséquents. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà des retours d'expérience. C'est toujours des manières qui sont lourdes à mettre en œuvre. C'est des piges tag et faire des suivis de poissons vivos. Mais on voit sur une rampe à macrogosité construite en Auvergne qu'il y a des individus d'espèces qui passent longtemps à monter et descendre la rampe. Je ne pense pas qu'elles le fassent uniquement par plaisir et pour le fun, mais elles le font bien parce qu'il y a des besoins biologiques derrière. Et puis, sur cette période, j'ai une question que je viens de passer. Est-ce que les poissons migrent à l'étiage ? Non. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ils peuvent migrer. Ils peuvent, uniquement en termes de migration, ce qui est quand même le plus fondamental, c'est que les poissons puissent réaliser leur cycle biologique. Non, les sabonniers, les truites, c'est plutôt en période fin d'automne, début d'hiver. Le saumon peut migrer en période estivale, mais aussi au printemps. Il y a beaucoup de poissons qui migrent plutôt aux zones printanières. Mais moi, je fais une alerte quand même, c'est qu'on voit qu'on est tous au courant qu'on a une période de changement climatique qui a d'ailleurs tendance à s'accélérer. Et les projections qui sont faites, et on le voit déjà, les étiages sont de plus en plus forts, de plus en plus longs, et des fois, à des périodes qu'on n'a même pas imaginées il y a encore 10 ou 20 ans. Donc, du coup, moi, j'alerte souvent les maîtres d'ouvrage et tous les gestionnaires sur le besoin de maintenant prendre en compte le franchissement en plus s'y colle, même pour des débits très très faibles, qui malheureusement vont s'amplifier dans les années à venir. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Je n'en vois pas en tout cas. Donc, on va dérouler. Donc, il y a un constat, en fait, une fois qu'on a fait les diagnostics des ouvrages piscicoles, savoir s'ils étaient, donc les ouvrages hydrauliques, pardon, par rapport au franchissement piscicole, de voir s'ils étaient franchissables ou pas. on peut faire un constat et le constat, il est plutôt alarmant, on va dire. Donc, ça, c'est une statistique que j'ai retrouvée dans une publication qui n'est pas au territoire, mais je pense que ça rejoint ce qui existe en Bretagne. une étude sur trois départements en Lorrain qui a montré que sur les condos de première catégorie, donc c'est une bonne idée, mais du coup, vraiment, plutôt sur des petits condos, des condos de taille moyenne, que 71 à 91 % des ouvrages sont infranchissables pour les poissons. Donc, c'est un chiffre qui est évidemment énorme. Et, j'ai été amusé pour une autre présentation à faire, alors, je ne vous ai mis plus ou c'est, mais j'avais juste projeté toutes les routes qui existent sur le territoire, donc, de la première voie communale jusqu'à la nationale, avec en bleu, évidemment, l'hydrographie d'un territoire. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un trait bleu qui croise un trait marron, il y a un ouvrage hydraulique puisqu'il y a un condo qui est franchi. Donc, on voit que le nombre de points de connexion est énorme. et qu'en effet, ce qu'on appelle parfois la petite continuité a quand même dans le fonctionnement de nos bassins versants et notamment pour la fruit piscicole et pas que piscicole un impact énorme. Voilà. Donc, c'est évidemment des sujets qu'on doit traiter et évidemment qu'on doit traiter dans un cadre réglementaire mais pas que si on veut restaurer le fonctionnement biologique de bon nombre d'espèces. Sur les problématiques qu'on rencontre, en fait, ce que je disais tout à l'heure, je suis déjà à moitié dévoilé. En fait, il y a souvent trois problèmes majeurs qu'on rencontre. C'est quand l'ouvrage est sous-dimensionné, une accélération des écoulements. Évidemment, quand on réduit la section d'un cordeau pour un même débit, on accélère les vitesses. à l'inverse, le surdimensionné, donc à l'inverse, pour un même débit, si on élargit la section, on va avoir un ralentissement et surtout un abaissement de la ligne d'eau. Et puis, un calage, un positionnement avec une chute à mont ou une chute à val qui va être pédalisante si l'ouvrage est mal positionné. La chute à mont, on n'y pense pas souvent mais c'est vrai que le calage à mont peut avoir une incidence. Il peut y avoir des effets d'excélération juste quand l'écoulement bascule dans l'ouvrage, dans la bus, je pense à une bus, par exemple, avec des effets d'excélération et même des pseudo-chutes qui peuvent être très limitantes pour certaines espèces. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Juste par rapport à ce constat, il y a différents cas. Soit on peut se poser, le premier cas, c'est quand on craint un ouvrage. Dans ce cas-là, il y a des réglementations qui s'appliquent et notamment, il faut prendre en compte l'arrêté de prescription générale de la rubrique 3.1.2.0 de la relation l'eau qui prévoit le respect de différentes choses. Donc là, à droite de la diapositive, j'ai mis un petit résumé de ce qui nous concerne aujourd'hui. donc évidemment, le but de ces arrêtés de prescription générale, c'est d'éviter ou de limiter autant que possible les perturbations sur le milieu démocratique, mais aussi sur le milieu terrestre et sur le milieu en général qui est concerné par les travaux. Donc, avec une modification du régime hydraulique et de la grande biomérité, du coup, nous l'intérêt de bien dimensionner son ouvrage par rapport au débit du cours d'eau, pas le surdimensionné, mais pas le sous-dimensionné non plus, de faire attention et de vigilance au tour d'eau et d'éviter les écoulements dans cet ouvrage qui doit être compatible avec les espèces piscicoles, le maintien d'analyse des tiages et puis un radier qui est placé à radier béton qui permet en fait l'accueil d'au moins de 30 cm de granulométrie d'un substrat dont la granulométrie serait de même nature que celui du cours d'eau impacté. notamment ça, ça permet de garantir si on reprend la granulométrie du cours d'eau sur lequel on implante cet ouvrage, c'est pour être sûr qu'il ne soit pas trop fin, qu'il ne puisse pas être emmené à la première crue et puis qu'il ne soit pas trop gros parce qu'en effet si on met du trop gros et sans aimant fin en quantité suffisante, on peut perdre le fil d'eau en période des tiages ce qui n'est pas terrible non plus, ce qui est même très dommageable je ne sais pas si tout le monde a connaissance de s'arrêter de prescription générale j'imagine que oui juste en fait sur la pour la création d'une ouvrage il y a ce document là je ne sais pas si vous le connaissez c'est un document qui date un petit peu je crois qu'il date de 2005 2007 je ne le sais plus bien c'est un document qui va dans 2007 je pense que l'ONEMAT date de 2007 c'est un document qui a été rédigé par le CETRA et l'ONEMA donc le titre un petit ouvrage hydraulique et conducteur écologique qui permet d'avoir pas mal d'éléments du dimensionnement notamment sur le choix d'ouvrage comment on le dimensionne les équipements éventuels s'il y a besoin de l'équiper parce que malgré toutes les préconctions qu'on peut prendre sur le calage et le dimensionnement d'ouvrage il reste des problématiques de vitesse ou de hauteur d'eau et de luminosité je ne sais pas si vous l'avez mais ça j'ai prévu je vous enverrai à Charlotte ou je vous enverrai le lien parce qu'en fait il est téléchargeable donc des fois c'est aussi bien d'envoyer le lien au lieu de faire circuler des mégaoités sur le net du coup je vous enverrai le lien c'est un document de référence je vous enverrai le lien vers ce document et en fait de la même façon si vous tapez le titre vous allez avoir sur un montant de recherche vous allez directement être rapidement orienté vers un site de l'OFB où il est téléchargeable donc petit rappel pour le dimensionnement en fait évidemment le plus favorable c'est un ouvrage qui est sans emprise sur les mineurs donc ça c'est pour nous ce qu'il y a évidemment de mieux donc bon c'est pas toujours possible mais en tout cas il faut toujours avoir à l'esprit que quand il n'y a pas d'emprise sur les mineurs évidemment on n'appelait pas l'hydrologie du cours d'eau et du coup il n'y a pas de problématique de rupture ou d'intégration de la continuité écologique dans ce dispositif j'avais fait ce que d'habitude j'approchais de mon PC un lien vers un recueil de différents dispositifs donc là c'est pareil je vais le noter je pourrais vous l'envoyer c'est un recueil qui avait fait une collègue qui était en apprentissage chez nous donc en fait elle avait fait un tableau Excel avec une dizaine une quinzaine de dispositifs de franchissement existants soit des permanents soit des temporaires plutôt pour des petits cours d'eau et qui permettent de limiter l'emprise sur les mineurs en tout cas elle a vraiment fait le détail avantage inconvénient de chaque dispositif donc ça je pourrais vous l'envoyer voilà donc ce que je disais il faut un radier béton positionné pour qu'il y ait 30 cm du clin d'obétrie au dessus et puis c'est ce qu'il y a dans le guide différentes hauteurs libres qui peuvent être prises en compte suivant qui va utiliser ce franchissement d'ouvrage sous la route si on parle d'une route est-ce qu'il y a uniquement la petite faute si il y a en plus des poissons est-ce qu'il y a d'autres hauteurs plutôt c'est comme ça que ça se tourne est-ce qu'il y a de la petite faute terrestre est-ce qu'il y a des cyclistes des piétons éventuellement des mammifères des mammifères tels le chevrin du sanglier etc dans ce cas-là on voit qu'il y a des hauteurs libres à prévoir pour qu'ils soient rapidement contraignants on voit que si on a des zones où il y a du mammifère ce chevrin est-ce qu'il y a des hauteurs libres minimum de 3,50 m donc ça veut dire qu'on est aussitôt sur des après des ouvrages où il n'y aura pas d'emprise sur l'humineur après il y a ce que la question posait Jordan et puis je vois qu'il y a une autre question qui arrive sur la problématique de la luminosité alors en effet ce n'est pas toujours pris en compte ou insuffisément alors là je suis sur la rubrique création d'un ouvrage c'est quand on dimensionne donc il y a peu de biblio enfin il faut le dire quand même il y a relativement peu de biblio sur cette thématique néanmoins les quelques retards d'expérience montrent que qu'il y a une incidence qui est forte en fait l'incidence elle est forte c'est la rupture brutale entre le jour et la nuit qui est pénalisante pour le poisson c'est à dire que la progression entre le jour si on est dans un ouvrage ou durant la journée entre le jour et l'obscurité est relativement progressive ça impacte au moins que quand on a un passage abrupt du jour à l'obscurité totale qui peut vraiment du coup gêner la dynamique sachant que malgré tout même si ce n'est pas bien dimensionné enfin pas bien on n'a pas trop il n'y a pas peu de retours d'expérience évidemment un ouvrage qui ferait 30 ou 40 mètres de long en obscurcissement total a un impact plus important qu'un ouvrage où il y a toujours un peu de lumière qui diffuse donc du coup pour une histoire de passage de luminosité enfin de la phase claire à la phase obscure il y a la meilleure façon de venir compte c'est des ratios de section et longueur donc là je vous ai mis le tableau qui est pris en compte dans le guide du CETRA qui vient de plusieurs publications américaines si mes souvenirs sont bons on voit qu'en fait ils préconisent des ratios section longueur suivant la longueur de l'ouvrage sachant qu'ils peuvent être vite contraignants pour des ouvrages de 30 mètres on demande une section qui soit de l'ordre de 0,25 donc ça veut dire par exemple un ouvrage de 8 mètres de long il faut une section de 2 mètres carrés pour des ouvrages entre 30 et 60 mètres on a des rapports section longueur de la moitié c'est à dire qu'un ouvrage de 40 mètres de long il faudrait une section de l'ordre de 20 mètres carrés et on voit que dès qu'on dépasse 60 mètres on est sur des ratios de 0,75 où là ils mettent dans ce cas on peut se poser la question de rechercher un autre type d'ouvrage viaduc du coup trouver un moyen de ne pas impacter la quantité écologique alors ça c'est évidemment ce qui doit être pris en compte quand on dimensionne un nouvel ouvrage en tout cas évidemment c'est ce que je fais pour tous les avis que je rends quand l'État me demande un avis technique sur un dossier et sur un nouvel outil de nouvel ouvrage de franchissement évidemment je regarde si ces ratios sont appliqués et s'ils ne le sont pas je signale que les critères de dimensionnement n'ont pas été retenus ou pas appliqués après suivant les conférences on peut imaginer des choses plus ou moins contraignantes évidemment ces valeurs-là sont mobilisables pour faire le diagnostic d'un ouvrage c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui sont extrêmement longs avec des sections extrêmement réduites et donc là je pense en effet que même si on a moyen de modifier si on imagine qu'il y a des problèmes de vitesse et de tirons d'eau qu'on arrive à améliorer ces aspects-là si la mobilité c'est vraiment un très long l'IDR en phase obscure je pense qu'on peut s'interroger sur l'efficacité des mesures qu'on va prendre du coup c'est vraiment un aspect à prendre en compte je ne sais pas si je suis clair j'espère que oui donc ouais c'est la question de Nicolas Sourdin Sourdine Sourdin oui oui c'est ça c'est exactement ce que je viens de dire c'est que en effet si l'ouvrage est franchissable en termes de vitesse et de tirons d'eau et par contre que la section fait un mètre carré et qui fait 40 mètres de long on n'est pas certain du comportement des espèces piscicoles par rapport à ce ouvrage et il n'y a rien qui prouve que l'espèce malgré tout s'enfonçait aussi loin dans l'obscurité alors qu'il avait quitté une phase de jour après ce qui est compliqué dans ces histoires-là c'est qu'évidemment les espèces piscicoles sur les zones sont toutes les espèces piscicoles n'ont pas le même comportement vis-à-vis de la photopériode et vis-à-vis de la luminosité il y a des espèces qui se déplacent plutôt la nuit il y en a qui se déplacent plutôt le jour il y en a qui ne tient pas compte de la phase de jour-nuit enfin c'est assez compliqué mais bon on va quand même toujours avoir en tête ça c'est que il y a des ouvrages qui sont beaucoup trop réduits et même si on rétablit les critères hydrauliques il n'est pas certain que ça suffise je ne vais démoraliser personne mais il faut quand même avoir conscience des limites de ce qu'on fait juste un petit rappel en fait donc évidemment je parlais de dimensionnement d'un ouvrage donc pour être sûr que ou même de vérification par rapport à ce qu'un bureau d'études peut vous proposer quand on propose un gabarit d'ouvrage être sûr qu'il n'est pas sous-dimensionné ou sur-dimensionné on peut vérifier notamment avec l'hydrologie du site donc là juste un petit rappel pour estimer des débits on utilise il faut d'abord calculer la surface du basse inversant amont donc un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas en Bretagne on a la chance d'avoir un site internet développé par un gros campus qui permet en deux clics d'avoir le calcul du basse inversant amont donc c'est quand même particulièrement intéressant et bien utile souvent après pour ceux qui n'ont pas d'internité QGIS parce que je connais plutôt QGIS maintenant développe des outils accessibles aussi pour calculer des surfaces du basse inversant et puis après évidemment il faut utiliser la banque hydro donc si on a la chance d'avoir une station hydrométrique sur le cours d'eau on l'utilise sinon on essaie de prendre une station hydrométrique soit d'un bassin le plus proche possible ou d'un bassin versant un peu similaire et puis on fait on utilise la fameuse la formule de Mayer qui permet en fait c'est une simple règle de 3 qui permet d'estimer des débits en tous points sachant qu'évidemment c'est des simulations surtout quand on fait une simple règle de 3 en appliquant un coefficient de 0,8 ou pas c'est le fameux alpha dans la formule de Mayer souvent en fait on peut l'utiliser mais de toute façon ça reste quand même des estimations donc c'est pas à prendre au lit trop près c'est plutôt un ordre de grandeur mais bon quand on a que ça c'est mieux que rien et en tout cas ça doit être utilisé alors c'est souvent la problématique qu'on a parce que évidemment quand on dimensionne des ouvrages des ouvrages hydrauliques on les dimensionne pour il y a différents aspects en fait il y a l'aspect risque-inondation il y a l'aspect risque tout court c'est qu'en effet il faut que l'ouvrage ait des capacités d'évacuation en termes de sécurité qui soient qui soient importants donc après moi je ne suis pas spécialiste de ces aspects mais en effet les ouvrages sont dimensionnés pour faire passer une crue de débit 30 nal 40 nal 100 nal enfin ça dépend des sites mais en tout cas des crues des débits très très importants évidemment c'est bien là le problème quand on résonne en termes de continuité écologique c'est que à l'échelle de la biologie d'une espèce ces débits sont évidemment c'est des épisodes très ponctuels et du coup on va dimensionner un ouvrage qui a lui pédalisé 90% du temps le fonctionnement de l'écosystème en tout cas des espèces après juste ouais enfin voilà donc voilà pour le créateur d'un ouvrage donc évidemment ce qu'on disait tout à l'heure le but c'est de respecter le profil en long donc dans ce cas là on réalise la mesure de la pente moyenne du tronçon sur lequel on rapporte l'ouvrage et puis on cale l'ouvrage selon la pente calculée de façon idéale comme le schéma le présente c'est comme ça qu'on peut avoir le mode problématique de connexion à l'amont et surtout à l'aval sur la connexion à l'amont bon il peut y avoir des problèmes mais c'est souvent à l'aval qu'il y a des soucis de chute qui apparaissent en caleur mieux par rapport à la pente on peut imaginer qu'on n'aura qu'on n'aura pas de creusement de fosse ou en tout cas plus réduite de fosse de dissipation alors juste je vais continuer de dérouler l'histoire de création d'ouvrage je crois qu'il reste 2-3 diapos et puis après je répondrai aux deux questions que je dois apparaître donc du coup parce que maintenant d'abord de blague enfin bon j'allais blaguer parce qu'on est devenu l'office français de la biodiversité donc maintenant ça inclut toute la biodiversité même si je suis quand même plus sensible des zoobioquatiques du fait de ma formation et de mon historique mais bon c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi de la continuité pas du pampicicole mais aussi des petites faunes donc que ça soit la loutre mais ça peut être d'autres espèces que la loutre en fait il y a plein d'espèces qui vivent à proximité des cours d'eau des petits mammifères et qui peuvent utiliser ces zones de fourchissement donc là c'est du coup l'idée c'est de pouvoir implanter des banquettes alors là à gauche c'est une photo JSTrait d'un 4 pages de Bretagne vivante et puis au centre à gauche et à droite c'est des photos que j'ai prises d'ouvrages qui étaient construits en Vendée je crois que c'est la déviation de la rouge souriant donc on voit que des banquettes qui ont été prévues donc qui permettent le passage à la petite faune voilà et donc ce qu'il faut redire de ça c'est que il est préconisé que le cheminant soit pied à sec donc il n'y ait pas d'eau sur la banquette après avec la banquette donc du coup on dimensionne sa hauteur par rapport à une fréquence de cru qu'on désire donc là dans le dépliant de Bretagne vivante il pourrait être la crue décennale donc on peut peut-être retenir cette valeur-là et puis il y a des banquettes en dur pour ne pas qu'elles soient emmenées à la première crue qui serait importante et du coup qui nuirait qui abotirait à rien donc juste là donc là j'étais sur les histoires de dimensionnement je vois qu'il y a pas mal de questions donc si je reprends les différentes questions qu'il y a à te poser je ne sais pas si tout le monde a un chat d'ouvert donc du coup pour Mathieu Péchard que je salue parce que je le connais un peu mieux que certaines personnes parce qu'il a fait un stage chez nous il y a quelques années donc non ce n'est pas du tout intégré dans la loi sur l'eau c'est des préconisations techniques et elles ne sont pas issues du guide des CE elles sont peut-être reprises dans le guide des CE mais je ne suis pas sûr en tout cas c'est des documents qui viennent des valeurs qui sont prises dans le document du CETRA et qui doivent être prises dans d'autres documents dans tous les documents qui sont gravés autour des problématiques trappes vertes et surtout la trappe bleue voilà j'ai une deuxième question si on prend le usage de 6 mètres x 0,25 il faudrait se choisir au début de 800 mm non 6 mètres si on divise par 4 ça fait 1,5 mm non ça serait là j'ai parlé de section c'est rapport section longueur donc 6 mètres divisé par 4 ça veut dire qu'il faut que la section fasse 1,5 mètre carré donc du coup puis il faut un air carré et vous trouvez le diamètre de la buse qui conviendrait au mieux au mieux forcément après c'est pareil donc je rebondis sur cette question ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut mettre en oeuvre bon moi évidemment j'aime bien imaginer prévoir l'optimal d'un point de vue restauration des milieux des milieux aquatiques notamment après il y a toujours la notion de quel est le coût et quel est le coût et quel est le gain écologique derrière si on est vraiment sur des tout petits chevelus est-ce que est-ce que d'investir je ne sais pas combien de dizaines de milieux d'euros est cohérent avec le linéaire qu'on a en amont et qu'on pourrait éventuellement conserver ou récupérer bon il faut toujours confronter ça évidemment à l'aspect financier mais malgré tout je pense que c'est important parce que c'est souvent c'est souvent quand même des problématiques qu'on a sur le petit bassin et juste je suis un petit aparté et je me permets je vois que ça fait déjà une heure que je parle on est à peu près dans le timing mais le temps passe vite qu'on parle mais c'est pareil c'est juste un petit aparté parce que je n'ai pas les éléments tout à fait chiffrés mais j'ai eu un séminaire il y a quelques semaines interne à l'OFB sur la continuité écologique pour changer avec certains retons d'expérience et notamment il nous était présenté une étude de CNRS qui travaille sur la fragmentation sur l'Espagne de la fragmentation des milieux critiques et sur les dérives génétiques sur les populations piscicoles et du coup ils ont étudié dans différents sites et différents pays l'évolution génétique de population sur des cours d'eau là par contre c'était des barrières totales totalement affranchissables et en fait ce qui est perturbant et ce qui est en tout cas ça m'a un peu scotché c'est que les dérives génétiques sont fortes et très rapides c'est à dire qu'il y a des espèces piscicoles de poissons qui en l'espace de 3-4 générations on voyait des taux de dérives génétiques entre les populations amants et avals de l'obstacle avec des différences de l'ordre de 40 à 50% des individus qui présentaient déjà des génétiques bien différentes donc on voit 3-4 générations pour un poisson en fait une génération c'est souvent une année donc on voit l'impact que ça peut avoir la fragmentation des milieux notamment sur des petits écosystèmes et donc du coup je trouve c'est plutôt c'est important d'avoir tout ça en tête quand on étudie un bassin versant bien s'il y a des petits chevelus et des petits milieux et bah oui l'impact tu peux avoir des bus de certaines longueurs rapidement après je vois qu'il y a une deuxième question c'est Colangelle qui me pose une question oui alors ça c'est vrai que je suis un peu remarqué je crois de savoir d'où vient cette question c'est vrai que j'ai eu des échanges parce que finalement je te fais que et d'ailleurs c'est l'essentiel de mon travail c'est de répéter à l'infini des critères d'encommandation qui sont formulés par d'autres mais du coup cette histoire de de calage par rapport à la pente c'est ce qui est préconisé la plupart du temps dans les guides techniques et c'est vrai d'un point de vue logique ça me semble assez cohérent de dire qu'il faut que la bus soit soit par rapport à la par rapport à la porte moyenne du cours pour éviter les problèmes de soit des sanctionnements à l'amont soit à l'aval je ne sais pas si vous imaginez la buse par rapport à la pente si elle est pas assez pentue ou trop pentue on voit très bien que ça peut créer des sanctionnements et que ce n'est pas terrible je sais dans les Côtes d'Armor je crois que ça vient de là il est il est d'usage et avec une validation des DTM et OLB que justement les ouvrages soient mis à plat oui je crois que c'est là qu'on fait après mes collègues ont sûrement des retours d'expérience Finistère d'accord bon du coup il y a deux départements bretons qui sont concernés par ça après peut-être que suivant les condos après je pense ça dépend des sites etc peut-être qu'en effet ça ne pose pas de problème parce que les débits ne sont pas si conséquents que ça ou je n'en sais rien mais ça voit le coup de faire des retours d'expérience quand même ouais donc du coup Maxime il a raison c'est le groupe d'armologie breton donc oui tout à fait désolé c'est pas mon tag vivant c'est le groupe d'armologie breton voilà après moi c'est des notions que je découvre j'ai voulu en toute en toute honnêteté que même si dans le cadre de l'OFB a priori ça ferait partie enfin c'est pas a priori ça va faire partie de mes futures missions les histoires des quotidiétés terrestres c'est des sujets que je maîtrise pas bien mais bon c'est vrai que c'est intéressant aussi comme thématique il y a pas de choses à creuser en tout cas souvent dire sur les profils moi je serais plutôt enclin à dire qu'il faut suivre le pente du cours d'eau après je rentre que la DDTM et les services départementaux de l'OFB retiennent des pendages différents bah ouais je pense que ce serait intéressant de faire des suivis voir si en effet notamment pour des zones où il y aurait beaucoup de pentes voir s'il n'y a pas des dysfonctionnements qui sont apparus les années suivantes voilà je comprends bien oui j'y suis pour quelque chose mais c'est l'idée de la pente qui s'installe dedans qui compte au final oui 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 certes mais je pense pas qu'à long terme la pente de la gondométrie qui est mise dans des ouvrages soit complètement indépendante de ce qui se passe dans le cours voilà je ouais je le vois enfin bon à voir après bon j'ai lu plein de questions plus haut je vois pas c'est laquelle je viens de faire des calculs pour le franchement de 10 mètres environ non après ces histoires de ratio pour les longueurs etc moi oui après il faut être conscient moi le premier c'est vrai que dans les avis techniques je rappelle toujours ces critères après il y a des endroits où c'est pas possible en fait dans ce cas là on en fait fi on passe à côté après si c'est un maxi 10 mètres bon on peut peut-être estimer que si si on dimensionne bien l'ouvrage pour les autres aspects c'est les aspects hydrauliques que c'est quand même c'est ça quand même pas trop mal voilà après j'ai plutôt en tête des parce que ça arrive aussi on le voit aussi sur des petits cours d'eau qu'on a des linéaires là j'ai en tête des linéaires beaucoup plus conséquents de 30, 40, 50 mètres bon là je pense qu'en effet les problématiques elles peuvent être outre qu'uniquement régler la chute qu'à l'aval de ces ouvrages ouais enfin c'est après c'est les joies de la enfin je veux pas je veux pas m'otter en touche mais il y a deux choses c'est un ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a un degré de réalité puis en fonction du contexte et de ce qu'on peut faire en fait tout n'est pas possible en même temps j'entends bien pas qu'on soit des viaducs à chaque fois qu'on doit franchir un cours d'eau ça va être compliqué et surtout très cher et puis et puis après c'est aussi les joies de la continuité écologique ce qu'il vaut pour les ouvrages hydrauliques ça vaut aussi pour les enfin ce qu'il vaut pour les moulins et les soignes du moulin ça vaut pour les ouvrages hydrauliques chaque cas est différent chaque contexte est différent c'est bien c'est bien tout ça qu'il faut prendre en compte après l'idée aujourd'hui c'est plutôt vous donner des grands degris de lecture et puis après ça sera ajusté au cas par cas et puis évidemment on évoquera à la fin en n'hésitant pas si vous avez besoin de demander un appui de l'OFB je vais continuer à dérouler si vous voulez bien donc là par contre c'était pour le cas d'ouvrages existants quand on rencontre une problématique de continuité écologique donc là plutôt ciblée uniquement ciblée quasiment sur les poissons donc là ce qu'on disait il y a deux types de problématiques il y a soit des tirandos trop faibles et du coup des fois très très faibles je pense par exemple à la photo du milieu c'est un ouvrage qui est dans le Finistère il faut le citer je ne dirais pas où mais bon c'est le Finistère et là on voit qu'on a un abdo de 2 cm à tout casser et peut-être 5 cm mais en tout cas du coup ça ne correspond pas le franchissement piscicole et puis des ouvrages comme celui qui est à gauche ou à droite ou même celui-là on voit qu'il y a une chute en aval et on voit d'ailleurs pour reparler d'ailleurs c'est valable pour les trois on voit qu'à chaque fois c'est des bougers plongeants donc du coup avec des hauteurs de chute qui sont largement supérieurs aux tirandos qu'il y a sur le seuil ou sur le sur le radibéton et du coup qui permettent qui sont totalement affrauchissables voilà donc c'est bien en général c'est deux ces deux aspects-là qu'on doit traiter alors comment on fait alors il y a différentes façons de faire les plus courantes en fait c'est d'implanter c'est d'un c'est peut-être aussi de rhumatique espèces oui ces vitesses ne sont pas compatibles avec les espèces ou avec la granulométrie il y a aussi des ouvrages où les espèces où les tirandos où les vitesses sont générées en permanence ou à certains moments en tout cas assez fréquemment ne permettent pas de maintenir la granulométrie donc du coup là on va implanter des barrettes ou des déflecteurs pour permettre justement l'implantation de cette granulométrie qui va contribuer justement après à ralentir les vitesses puisqu'on augmente la granulométrie de l'ouvrage donc en fait c'est juste de mettre des barrettes qui peuvent être de forme sub-synadrique comme la photo de gauche soit plutôt rectangulaire soit carrément en travers de l'ouvrage soit plus ou moins en quinconce enfin tout ça je dirais qu'il n'y a pas d'école tout est imaginable l'idée c'est évidemment de freiner les égoulements et de ralentir et donc ralentir les égoulements au donnement là-hautorne donc c'est bien l'idée et donc une autre photo d'un je ne sais plus où c'est j'avoue je crois qu'il s'en vendait de déflecteur qui a été mis en oeuvre sous un pont cadre on voit que là les tirandos sont particulièrement faibles bon après bon c'est en Bretagne il y a peut-être ça dans certains endroits mais puis d'Aloire ce qui est très compliqué pour eux c'est que les débités des tièges sont extrêmement faibles et du coup il y a des fois quand il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau excusez-moi j'envoie un petit coup d'eau donc voilà donc là on voit que c'est des badrillers qui ont été fixés sur le fond du pont cadre avec un choix de faire des pseudos et j'encore donc là il n'y a pas de sur ces aspects-là juste une petite photo pour terminer après je ferai une petite aparté et puis là on voit en photo de gauche à ce niveau-là c'est pareil c'est en Vendée et là on voit que du coup ils ont pu creuser dans le radier du pont et puis faire des barrettes enfin des barres en béton du coup évidemment ce dispositif est intéressant pour deux choses c'est que là on voit qu'il y a fait une pseudo-passe à bassin avec des échancruents et puis en baissant en creusant le radier du pont évidemment on abaisse le niveau d'eau amont et aval et en tout cas surtout amont et on limite du coup la hauteur de chute à récupérer ce qui est plutôt intéressant dans ce cas-là et puis la photo de gauche c'était juste pour vous montrer qu'on creuse un radier là c'est en Loire-Atlantique où en fait on voit alors là c'était plutôt énorme comme ouvrage parce qu'on voit qu'il y a un radier de pont et en fait tout le lit du cours d'eau jusque-là avait été bétonné donc autant vous dire que ça posait pas mal de problèmes et du coup une des solutions proposées c'était ce qui a été fait c'est de creuser dans le radier béton un petit cheminement et là notamment l'espèce cibée c'était l'anguille et puis après il y a un églagement qui a été sous forme de barrette qui a été mis sous l'ange du pont alors sur ces histoires-là en fait j'ai beau chercher et en fait on a peu de retours d'expérience il y a peu de suivis qui sont faits en termes de restauration du milieu aquatique ça vaut le coup pour la recherche la restauration hydromorphologique mais également pour la continuité écologique il y a peu de suivis qui sont faits et donc du coup il y a peu de retours d'expérience alors c'est dommage parce que notamment qui dit retours d'expérience permet déjà d'une part de vérifier ce qu'on a prévu pour un ouvrage permet effectivement d'en établir la continuité écologique ce qui est toujours bien pour le gestionnaire et pour le financeur parce que ça veut dire pour le gestionnaire c'est qu'il répondait à sa problématique pour le financeur c'est qu'il a dépensé de l'argent et que ça servait quelque chose et puis pour nous gestionnaire opérateur c'est le mot du retour d'expérience le retour d'expérience l'avantage c'est aussi ça permet d'affiner les techniques c'est en effet de dire en tel cas ça a bien marché essayer de reproduire ailleurs et puis à l'inverse si ça n'a pas marché c'est toujours dommage mais ça permet en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et ce qu'il aura fallu faire donc évidemment j'invite tous les gestionnaires et à chaque fois qu'on peut faire des suivis c'est toujours profitable pour la communauté après on pourra peut-être échanger enfin je n'ai pas pris une diapositive sur le sujet mais on pourra peut-être évoquer l'état de les suivis 4-5 minutes parce que ce n'est pas forcément le mieux le top enfin le mieux c'est quand on imagine des gros suivis ça peut être toujours bien mais le mieux et aussi l'invite du bien c'est qu'on peut faire des suivis qui ne sont pas trop coûteux ni chronophages et qui peuvent permettre d'implanter des choses oui après j'entends bien la réaction de Sébastien Quineau mais j'entends bien d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que souvent on prévoit plutôt d'implanter des barrettes que de creuser des radis ou de faire des pseudopasses dans les radis il y a des problématiques de sécurité après ce que je disais tout à l'heure moi je suis moi je suis technicien d'environnement à la base j'ai une formation en écologie du coup je ne suis pas du tout un expert en génie civil et donc dans ce cas-là évidemment je fais confiance aux techniciens et aux ingénieurs qui sont experts en la matière et quand on dit on ne peut pas toucher aux gradiers de pont parce qu'on va le fragiliser je les croise sur parole bien entendu et dans ce cas-là on envisage d'autres solutions voilà juste pour continuer mon propos sur l'implantation de seuils et de barrettes etc évidemment quand on met des seuils et des barrettes en suivant ça dépend évidemment de l'espace pan et de la des barrettes si on imagine un profil en long mais on va vite très rapidement créer des pseudopassins avec des chutes à terminer dans ce cas-là moi si on propose un dossier comme ça il faut qu'il y ait au moins des éléments qui permettent de caractériser la nature en fait c'est toujours la même histoire pour ceux qui me connaissent dès qu'on parle de passe à poisson de dispositifs de franchissement piscicole dès qu'il y a dès qu'il y a des chutes il faut pouvoir caractériser la nature des jets puisqu'on a vu que pour la majorité des espèces et même pour les espèces sauteuses s'il n'y a pas de fausses d'appel il faut des jets de surface et puis estimuler la puissance dissipée donc la puissance dissipée c'est un calcul entre la toile de chute le volu de l'eau disponible qui donne une indication de la législation d'eau qui peut être aussi un frein à la mobilité des espèces et puis selon un gap de débit ciblé parce que même si on n'est pas dans un cadre réglementaire pour la liste 2 ce que je disais tout à l'heure évidemment c'est une gap de débit qui correspond à 80% du temps ou suivant les sites on parle du débit minimum réservé à deux fois le module ou deux fois le demi le module mais grosso modo c'est une fourchette de 80-90% du temps et bon après s'il n'y a pas de besoin réglementaire on va comme essayer d'avoir des ouvrages qui fonctionnent qui soient franchissables le plus longtemps possible c'est quand même l'objectif donc si ça sent pertinent on peut utiliser le logiciel Cassiopé qui peut permettre de simuler certaines choses notamment avec le module pré-barrage ou même pas de sa bassin ça permet en rentrant les lageurs des cloisons les lageurs des échoucourures les codes des radiers d'avoir les premières estimations des hauteurs de chute qu'on va avoir des tirons d'eau et donc des puissances décibées voilà c'est juste un petit un petit daïus sur la complétude des dossiers et de ce qu'il faut analyser quand on prévoit ce genre de dispositif je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde j'espère que vous n'êtes pas complètement endormi que vous tenez le coup que je suis compréhensible aussi bon il n'y a pas de questions donc soit tout le monde dort soit alors tout le monde est passionné par le sujet j'espère que c'est plutôt que c'est plutôt la première option le troisième point donc ce que je disais c'est la deuxième ou troisième fois en fait que je fais une petite présentation sur les œuvrages hydrauliques et à chaque fois en fait j'ai beau fouiller un peu sur l'internet et puis sur ce qu'on a en interne mais on manque quand même cruellement de retours d'expérience sans des histoires de barrettes etc et donc de capacité nous au FB à proposer des dimensionnements de plus et plus affinés pour être sûr de ce qu'on fait mais bon grosso modo quand même on peut quand même on peut quand même prévoir les choses et imaginer en tout cas on peut quand même faire des choses je ne dis pas que tous les dénagements sont impossibles au moins de là ensuite ce qu'on disait l'autre problématique c'est la chute avale alors la chute avale et bien rapidement en fait on la traite comme une chute avale infranchissable donc la chute elle peut être plus ou moins importante elle peut être de 20 cm 30 cm 1 mètre 2 mètre enfin on a tous les cas de figure et dans ce cas là se traite comme dans tous les obstacles par la mise en place d'un dispositif de franchissement piscicole si on ne peut pas recaler l'ouvrage il faut bien traiter la chute et trouver un moyen pour que les poissons puissent franchir ces chutes juste un petit rappel donc un dispositif de franchissement piscicole en fait c'est juste un moyen de fractionner les tours de chute en plusieurs chutes franchissables donc c'est le principe des passes à bassin des pré-barrages en tout cas dès qu'on réplante un seuil un seuil un petit peu un petit barrage avec une échancrure pour générer des micro-chutes enfin des chutes de l'ordre de 20 cm pour fonctionner une chute qui existe soit on remplace la chute par un linéaire franchissable donc c'est les passes en tisseur les rampes à macro-oxidité les rampes à anxidité de fond mais on en parlera tout à l'heure et donc un petit rappel c'est que les dispositifs les dispositifs de franchissement piscicole c'est toujours c'est toujours une zone de compromis entre deux groupes de variables antagonistes donc là je suis en train de me dire le tir en dos les vitesses d'écoulement et la puissance d'ici parce qu'évidemment on a intérêt à avoir le maximum de tir en dos parce que plus il y a un tir en dos important plus on imagine que c'est confortable en position de nager et de franchir ce qu'il y a à franchir et évidemment corrénellement plus on demande le tir en dos plus les vitesses sont fortes et les puissances d'ici puissances d'ici sont fortes ce qui peut nuire au franchissement piscicole donc du coup c'est bien de trouver les dispositifs qui permettent de se garder de vie ciblée le compromis qui permet d'avoir un tir en dos suffisant et des vitesses assez réduites donc rapidement parce que là je vais en faire un cours sur les passes à poissons on peut y passer aussi 2-3 jours donc le plus souvent c'est de c'est de dimensionner un ouvrage alors souvent c'est pas des ça peut arriver mais souvent c'est pas des passes à bassins classiques donc pour ceux qui sont du Finistère là bah oui c'est un ouvrage qui est récent qui a été construit récemment dans le Finistère donc pour traiter à la fois d'ailleurs une chute avale et un tir en dos sous le pont donc là c'est une succession de seuils avec des échancrures donc on voit qu'en fait il y a deux échancrures parce que l'idée c'est de faire passer l'échancrure centrale elle correspond plutôt à des faibles débits l'échancrure en moyenne c'est plutôt pour encaler au module et puis après c'est l'adversé au-dessus et on voit en plus il y a le premier seuil il est juste à l'aval du pont avec les échancrures de 20 cm il est calé pour avoir un beau jet de surface et du coup maintenir un tir en dos suffisant sous le pont puisque là dans cet ouvrage il y avait ces deux problématiques il y avait une chute avale qui était infranchissable et les tir en dos et les tiages sous le pont qui n'étaient pas compatibles donc voilà c'était ce type de dispositif qu'on peut construire du coup avec ce que je disais sans prendre ce que je dis évidemment dès qu'on construit des seuils et des chutes il faut être sûr dans la hauteur de chute qu'elles sont compatibles les espèces ciblées sûr qu'on ait les jets de surface et sûr qu'il y a la puissance dissipée dans chaque bassin soit compatible avec les espèces ciblées bon je vous rappelle je vous remets ce petit graphique que je mets souvent qui n'est pas c'est pour moi qui l'ai fait c'est bien d'une formation du pôle éco-hydraulique de l'OFB donc mes collègues qui sont à Toulouse du coup là c'est les valeurs guides pour les hauteurs de chute suivant les groupes d'espèces donc on voit qu'on est pour les plus costauds des hauteurs de chute qui sont de l'ordre de 25 cm avec un mixi à 30 cm et puis le saumon qui peut accepter des hauteurs de chute de 30 cm jusqu'à 35 cm et puis on voit pour certaines espèces c'est plutôt 20 cm pour l'anguille jusqu'à 25 cm et puis plutôt les petites espèces ont des l'ordre de 15 cm bon après même si pour le saumon évidemment on peut accepter des hauteurs de chute de 30 cm ce que je disais le saumon peut être contraignant en termes de l'argent des chancrures et de besoin de tir en dos dans les bassins mais bon on peut encore s'arranger évidemment suivant les configurations si on propose au saumon des hauteurs de chute de 15 cm il s'en tira mieux c'est bien des maximaux plus on offre aux poissons des hauteurs de chute minimes à franchir mieux ils se portent ça sera en tout cas moins consommateur d'énergie pour lui de franchir l'obstacle je vois qu'il y a une petite question du coup l'aménagement d'une chute avale doit être considéré comme un aménagement de l'ouvrage à part entière à vrai dire je ne comprends pas trop le sens de la question non je dis enfin c'est par rapport à ce que je disais non je disais qu'en aménageant une chute avale on peut raider les problématiques qu'il peut y avoir plus en amont c'est-à-dire dans l'ouvrage notamment les problématiques de tir en dos par contre on n'est pas certain suivant les configurations qu'on puisse raider les problématiques de survitesse ça par contre je ne peux pas le dire donc c'est vraiment c'est comme c'est la continuité écologique c'est toujours la même joie c'est sur les sites chaque site chaque plaisir on peut dire ça comme ça après c'est vraiment qui appartient mais oui oui on peut évidemment imaginer des solutions qui répondent à différentes problématiques si mes souvenirs sont bons pour la dépositive 35 j'ai la question de Colangèle c'est le LAPIC c'est dans le Finistère et c'est le conseil départemental 35 je crois que c'est bien je ne suis pas tombé de photo mais il me semble que c'est ça c'est ça et du coup bon là c'est des photos qui ont été prises plutôt à des plus hauts débits j'avais vu l'ouvrage à l'étiage où il y avait quelques rectifications quelques aménagements à faire qui n'étaient pas trop énormes je pense je n'ai pas encore fait le rapport donc je dois faire un rapport je dois produire un rapport suite à la construction de l'ouvrage mais c'était bon il y avait quelques quelques aménagements à faire mais là c'est mon collègue Franck Olivier qui m'a envoyé les photos ce qui est passé à des plus hauts débits et on voit que l'ouvrage là fonctionne nettement mieux avec des plus gros débits ce qui est souvent le cas en fait les problématistes je disais c'est souvent à l'étiage qu'on a des problèmes malgré tout je continue à dérouler donc je vais peut-être vite passer là c'est des critères de dimensionnement pour rappeler que quand on parle des chancrures dans un seuil il y a des largeurs minimales de fente à respecter il y a des tyrandos minimaux à respecter d'ailleurs là c'est pas très clair dans le diapositive je ne sais pas si c'est le tyrandos minimal dans le bassin ou bref il ne faut pas te dire compte enfin bon peu importe c'est juste que les critères psycholes qu'ils utilisent pour les passes à bassin on les emploie évidemment juste le même graphique pour les hauteurs de chute concernant les puissances dissipées donc là on voit d'ailleurs avec la fameuse ambule qui permet de calculer une puissance dissipée dans un bassin donc on voit que c'est un rapport entre la base olumique l'actualisation d'apesanteur le débit le temps de chute et le volume et donc c'est vraiment un indicatif du brassage des bassins et du coup on voit qu'évidemment c'est toujours pareil sur les espèces les capacités sont bien différentes puisqu'on est à l'ordre de 220-220 watts par mètre tube pour les saumons et la truite de mer plutôt de l'ordre de 150-200 mètre tube pour la truite et puis pour les petites espèces on est à l'ordre de 130 watts par mètre tube donc c'est-à-dire deux fois moins que pour le saumon et la truite de mer donc on voit que suivant les espèces la dissipation d'énergie réclamée demandée est plus ou moins forte sachant que ça ça se règle évidemment avec deux choses la hauteur de chute mais souvent on travaille sur la dimension des bassins donc le volume disponible pour dissiper l'énergie voilà je ne sais pas si je ne suis pas trop long non ça va ça fait une heure et demie que ça a commencé le franchissement d'anguille donc ce que je disais tout à l'heure l'anguille c'est une espèce qui est non sauteuse qui a une capacité de réputation dans ce qui est plutôt intéressant mais du coup avec des vitesses même si c'est un peu pratique cet aspect de réputation à l'inverse les vitesses maximales sont extrêmement réduites pour les civelles on est dans de 50 cm par seconde et pour l'anguille et l'anguillette de 1,5 mètre par seconde donc du coup c'est une espèce qui peut être rapidement limitable de franchissement évidemment suivant où on se positionne dans le bassin si on est à proximité de la mer ou très volaignée la problématique est différente puisque quand on est très très en amont on peut imaginer que la civelle et l'anguillette il n'y en a pas beaucoup qu'on est plutôt sur l'anguille adulte et à l'inverse plus on est près de la mer et plus les civelles susceptibles de migrer sont de taille réduite et de capacité de nage très réduite du coup quand on parle l'anguille on parle de dispositifs spécifiques notamment pour les petits individus dans ce cas là c'est les tapis brosses que vous connaissez tous dans ce cas là c'est pareil c'est préconisation du pôle donc ce qui est préconisé c'est 7 mm pour les civelles 14 mm pour les anguillettes sachant qu'en Bretagne souvent on a plantes de 14 mm puisque ça serait compatible pour les civelles et pour l'anguillettes alors que le 7 mm est très pénalisant pour les anguillettes enfin pénalisant pour les anguillettes du coup le 14 mm ça serait a priori un taille du tabi brosse qui permettrait qui conviendrait tout le monde donc ça c'est pas mal du coup avec une pente maximale longitudinale et puis un pendage un pendage latéral à prévoir bon il y a des j'ai rappelé différents critères si la hauteur de chute s'enfuira 5 mètres il faut des bassins de repos bon ça en tout cas j'ai fait un complet collé du diapo dans une autre présentation on a rarement des hauteurs de chute de 5 mètres à récupérer quand on est sur un ouvrage entier donc ça s'y prête pas trop donc bon même diapositive concernant les plots pour des individus de plus de 20 cm bon en général en Bretagne on met du tapis brosse et ça correspond bien parce que première étape des plots c'est que pour les plus jeunes anguilles c'est rapidement limitant donc bon c'est pas optimal le pendage latéral donc du coup c'est là par contre c'est des choses qui sont importantes quand on parle du tapis brosse j'en profite c'est un rappel qui vaut pour plein de sites et pas uniquement pour les ouvrages routiers l'avantage du pendage latéral c'est de faire fonctionner un tapis brosse sur des débits des tiages donc qui serait plutôt en bas du tapis jusqu'à des hauts les plus hauts débits et en fait l'idée c'est donc le pendage on le définit en prenant la cote amont la plus faible donc débit des tiages et on retire 2-3 cm pour être sûr d'avoir 2-3 cm d'eau et puis la cote haute c'est le débit les débits les plus hauts et on rajoute 2-3 cm pour être sûr d'avoir un petit tir parce que du coup la cible c'est un peu les plus jeunes anguilles ce qu'elle va utiliser c'est vraiment l'interface tapis brosse eau pour trouver des zones où il y a peu d'eau mais du coup les vitrées sont très réduites c'est bien là qu'elle va se déplacer d'où l'intérêt d'avoir ce pont d'âge avec un maximum c'est c'est 40 degrés sur les pontes 200% voilà je ne vais pas m'éterniser là-dessus ce n'est pas plus important juste un petit un petit point sur les sur les rampes jointives donc souvent on imagine des rampes à l'aval parce que souvent on évoque ça à l'aval de buses où il y a des chutes etc de construire des rampes qui permettraient de récupérer la hauteur de chute alors les rampes elles sont problématiques je parle de rampes jointives donc vraiment sans bloc de plot d'implanter dessus vraiment une rampe de fond avec des des cailloux plus ou moins bétonnés plus ou moins disonnés mais en tout cas une rampe sans sans macrogosité du coup ces rampes apportent ce problème pour deux raisons c'est qu'en fait pour avoir un tir en dos suffisant si on voyait si on raisonne sur des chronos des espèces comme la truite je ne parle pas du saumon parce que là il faut au minimum il faut au minimum pour la truite on dirait que le minimum syndical acceptable c'est 20 cm 30 cm ça commence à être bien même 20 cm pour avoir 20 cm d'eau sur une rampe à 4, 5, 6, 7% d'eau 5, 6, 7% de pente pardon il faut quand même des débits conséquents et du coup ça veut dire que c'est des dispositifs qui soit ne vont pas répondre aux critères de tir en dos nécessaires et en fait dès qu'on a un tir en dos nécessaire on va rapidement avoir des vitesses beaucoup trop importantes donc les rampes souvent ce n'est pas adapté et notamment quand on est sur des ouvrages hydrauliques et c'est souvent le cas dans vos territoires je pense sur des petits bassins versants et des débits plutôt réduits où là vous n'aurez jamais le débit qu'il faut pour avoir un tir en dos suffisant dans ce cas-là il ne faut pas revenir à ce genre de solution on peut imaginer bon là c'est une photo d'une belle rampe à macrogosité avec un truc bien géométrique en tout cas moi évidemment j'aime bien genre de rampe parce que c'est bien géométrique c'est bien dimensionné bon le résultat paysager est des fois moins bon mais moi je suis plutôt sur les critères psycholes du coup là pour moi c'est une très jolie rampe du coup évidemment quand on met des plots ça permet de réduire les vitesses et d'augmenter les tir en dos mais ça reste quand même compliqué les rampes à macrogosité sur des petits bassins versants puisqu'on voit que bon pour dépendre de 5-6% en fait il faut tout de suite des débits voisins de 200 litres même 150 litres et c'est par mètre et par seconde donc en fait on voit qu'il faut un cours d'eau de 2 mètres de large il faut déjà au minimum 300-400 litres pour avoir des tir en dos suffisants pour les espèces du style de tru de fario donc on voit qu'en fait souvent c'est pas adapté il faut des débits comme des débits pour ce genre de dispositifs de franchissement piscicole donc dans ce cas là on s'orienterait plutôt vers une section de seuil avec des chutes aménagées parce que oui c'était ça donc ça c'est les critères piscicoles qu'on retient pour les rambres à bocorgosité donc on voit que pour des saumons truites de mer à l'empreuve marine c'est des hauteurs d'eau minimales de 40 cm pour la truite de fario 30 cm et pour petites espèces c'est 20 cm donc du coup même si on peut imaginer mais bon j'aime pas trop le dire un petit peu dégradé 25 cm pour la truite mais bon ça demande des débits trop conséquents et c'est souvent pas compatible voilà j'ai fait le tour de comment on traite une chute avale donc évidemment ça rejoint toute la problématique des franchissements piscicoles et qu'il y a une chute qu'elle soit à l'aval d'un seuil d'un déversoir d'un clapet ou d'un ouvrage hydraulique ça reste une chute et donc on a deux façons de la traiter soit faire une succession de chutes en mettant des seuils et des échancrures soit soit de faire des rampes ou des passants rentisseurs de créer un linéaire de faire un linéaire franchissable et donc voilà par rapport à ce que je vous disais c'est que dans nos zones et notamment pour les petits bassins versants on s'en rentre rapidement vers des plutôt des des successions de bassins voilà ah oui la question il faudra juste me dire si j'ai bien compris de Biamont c'est est-ce que est-ce que la la gestion des ouvrages qui serait juste à l'aval du pont sont dans la responsabilité du métier de l'ouvrage si c'est bien ça la question c'est intéressant et ma réponse c'est oui oui surtout dans le cas on est dans un cordeau classé par exemple là typiquement le Lapis qui est un cordeau si on reprend le Lapis puisqu'on l'a cité qui est un cordeau classé en liste 2 avec une obligation de restaurer la quantité écologique l'obligation elle est elle est imputable aux propriétaires de l'ouvrage donc c'est à lui de mettre en oeuvre les moyens de restaurer la quantité écologique donc là le principe produit c'était une succession de seuils en aval donc c'est lui qui a la charge de la construire et de l'entretenir est-ce que j'ai répondu à la question ? un petit oui me ferait grand plaisir mais bon voilà et juste un petit point c'est ça rejoint donc qui dit responsabilité de construction évidemment responsabilité d'entretien et c'est ma diapo suivante c'est la problématique de l'entretien des ouvrages je reparle à chaque fois parce que c'est vraiment super important c'est qu'on peut imaginer tous les dispositifs les plus chiadés les bien calés avec des beaux des beaux systèmes en fait tout ça peut très très vite tomber à l'eau avec une branche qui se met dans les chancrures ou des végétations qui bougent une bluse où là on imagine bien que le franchissement en plessicole devient extrêmement compliqué et là pareil des photos du drôme un peu corgosité donc là c'est pareil c'était très géométrique bon c'était juste un tas d'illustration parce que c'est une drôme qui est sur un grand cordeau et qui n'est pas du tout lié à l'ouvrage hydraulique mais on voit que évidemment la végétation s'est implantée et que du coup le franchissement de la rampe devient plus compliqué et puis par contre en haut à gauche en fait pour votre gouverne c'est la partie sous l'arge du pont j'ai montré le petit linéaire qui avait été creusé dans le radier de pont en fait c'est la partie amont alors là c'est pareil en fait on a creusé un linéaire comme un petit linéaire dans le radier de pont en décaissant dans le pont en aval du pont et puis on voit qu'ils ont mis les défecteurs mais par défaut d'entretien en fait le défecteur amont est complètement obstrué et du coup tout ça on peut pas dire que ça ne servait à rien mais en tout cas ça limite fortement l'intérêt du dispositif du coup évidemment c'est une problématique que j'avais bien conscience on peut pas être on peut pas être tous les jours enfin sauf qu'il y a extrême mais toujours sur nos ouvrages mais il faut prévoir des visites régulières des ouvrages au minimum une fois par an je dirais que c'est le minimum syndical et puis au moins au début de ça c'est le minimum aussi au début de période de migration des poissons pour être sûr que les dispositifs qu'on a dans notre territoire sont en effet franchissables pour les espèces qu'on avait ciblées je n'ai pas évoqué les rampes en arrangement qui fonctionnent bien pour les sorties dans des bus à vie de chute bah non je ne l'ai pas évoqué mais en effet si en fait c'est comme tous les dispositifs qui s'y colle c'était juste une alerte parce qu'en fait c'est rejoindre mon retour d'expérience enfin si je peux me permettre c'est que il y a eu un effet de mode en fait sur les rampes qui s'est un peu calmé mais il y a un effet de mode notamment auprès des bureaux d'études qui proposait beaucoup de rampes et notamment des rampes jointives et en fait souvent ça ne convenait pas parce qu'il faut vraiment du coup c'est vraiment l'attention c'est pour des rampes jointives enfin pour des rampes à macro-rogosité régulièrement répartie ou des rampes jointives il faut vraiment faire attention aux débits disponibles on regarde les espèces à faire passer parce que souvent souvent c'est pas adapté après si les débits du cours nous le permettent et bien c'est vraiment des dispositifs qui fonctionnent très très bien et qui sont plutôt pas mal d'ailleurs juste très bien si en effet les débits le permettent moi je préfère une rampe à une succession de seuil parce qu'une rampe à macro-rogosité je parle des rampes à macro-rogosité la rampe jointive je dis ce que j'en pensais je pense que c'est dur d'avoir un fonctionnement une gamme de débit où la rampe jointive est fonctionnelle elle est forcément réduite parce que ce que je vous disais on a rapidement un tir en dos trop faible et rapidement des vitesses trop élevées pour les rampes à macro-rogosité qui sont plus faciles à caler quand on a le débit moi je les préfère largement puisqu'en fait elles permettent si on apporte une bonne gamuterie au fond la période de franchissement de quasiment toutes les espèces notamment les petites espèces parce qu'en prévoyant un pendage latéral en effet on peut proposer à quasiment toutes les espèces des vitesses et des tir en dos compatibles avec leur capacité de franchissement du coup c'est des dispositifs très très intéressants voilà et ben juste une petite diapositive en seconde derrière donc c'est juste un petit rappel de par rapport à toutes ces problématiques de quantité écologique en lien dans l'osophage hydraulique ou en général en fait l'OFB peut intervenir mais bon on le fait déjà mais c'est juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ou peu en fait nous évidemment notre mission première c'est de rendre des avis techniques et faire de l'expertise pour le compte des services de l'État donc notamment et pas notamment mais pour la DDTM mais pas que c'est aussi pour la DREAL mais c'est souvent pour la DDTM donc là c'est vraiment je pense pas l'essence mais je pense que quand même notre rôle fondamental c'est les experts des services de l'État et puis évidemment on intervient en amont dans les dossiers parce que même si la loi prévoit c'est ce qu'on fait en des avis techniques quand il y a une instruction auprès des services de l'État de la DDT on souhaite et moi j'aime bien t'en venir en amont des dossiers puisque c'est là on le sait bien que c'est dès les discussions les premières discussions autour d'un projet lors des premiers comités pilotage premier comité technique qu'il y a déjà des choses qui se décident et puis pour nous l'AFB c'est plus facile dès l'amont du projet de dire quels sont les critères qu'on va regarder notamment quand on parle de franchissement piscicole qu'est-ce qu'on va regarder pour que ces critères soient pris en compte pour le dimensionnement ça évite de devoir recaler des projets alors que ça fait déjà 2-3 ans que les travaux et la réflexion ont déjà commencé ce qui est toujours pénible pour tout le monde pour la maîtrise d'ouvrage quand on lui dit que ce qu'il a prévu ne convient pas comme pour nous parce que ça ne nous plaît jamais de recaler un projet c'est toujours désagréable à faire souvent ça génère des tensions et si on peut les éviter c'est aussi bien et puis après en amont de l'instruction au AFB il y a de temps en temps conformité pour les dispositifs de franchissement c'est la quatrième ligne c'est vérifier la conformité par rapport au projet c'est faire des recollements alors soit on ne nous demande pas trop en Bretagne mais directement on le fait plus des fois l'agence de l'eau nous demande de vérifier et de dire qu'en effet l'ouvrage construit permet de restaurer la conductive écologique et dans ce cas-là il y a des blocs et subventions il y a quelques territoires où ils le font et finalement ça ne me choque pas surtout que les montants sont conséquents que l'autorité publique vérifie que ce qu'elle finance évidemment fonctionne et répond aux obligations réglementaires je trouve ça plutôt ça et puis ça permet de faire ce que je disais là timidement c'est ce qui permet aussi de faire du retour et c'est pas la forme de retour d'expérience déjà des combusures des côtes de l'île d'eau et des hauteurs de chute et des vitesses etc on a déjà la première moche de retour d'expérience en cinquième ligne de contrôle c'est juste une petite rappel mais moi je n'en fais pas beaucoup mais bon mes collègues sont tous moi je suis commissionné également mais on a des missions de police et en effet il y a une obligation de résultats sur les dispositifs de franchissement piscicole sur les conduits classés et de ce coup en effet s'il y a un défaut d'entretien ou en tout cas qu'il s'avère que l'entretien enfin que le dispositif fonctionne bas il peut y avoir du contrôle et des procédures judiciaires derrière ça peut arriver et puis s'il y a des suivis prévus évidemment on peut on peut imaginer de proposer un appui technique s'il y a des sollicitations voilà voilà c'est ça c'est ça